Ce jeudi 28 février 2019, la Commission nationale de recensement des votes a programmé les résultats provisoires de l'élection présidentielle. Ces résultats, qui donnent la majorité des suffrages à la coalition Bernabeu Kiyakar, sont le fruit d'un bilan positif sur plusieurs plans et d'une confiance populaire accordée au candidat Makissal. C'est pourquoi l'Union des jeunes pour la majorité présidentielle, UJMP, félicite le président nouvellement réélu par le peuple à 58,27% des voix et lui renouvelle son engagement. L'UJMP appelle aussi tous les Sénégalais à l'union des forces pour le développement du Sénégal, car cette tasse ne saurait être exclusivement celui d'un État à lui seul. En effet, parmi les 45 départements du Sénégal, l'opposition n'a gagné que 5, dont 3 dans la région de Gigantchor. Et cela, malgré les efforts faits par le président Makissal et l'attachement qu'il a pour cette belle région. L'UJMP a longtemps alerté le président de la République quant à la situation de son parti, mais aussi de sa coalition dans cette partie du Sénégal et l'opinion régionale et même nationale en son témoin. En faisant une analyse objective et constructive de la défaite, l'UJMP rassure le président que Gigantchor n'est pas contre lui. Au contraire, les populations lui portent encore dans leur cœur. Pour reprendre le contrôle de Gigantchor et réconcilier l'électorat avec vous, nous pensons qu'il faut donner l'opportunité aux autres leaders de la première heure. Oui, monsieur le président. Vous avez des jeunes et des femmes pétrides de valeurs, mais ils ont vécu, social incontestable et une relation affective avec les populations. Le mythe des hommes politiques traditionnels est tombé. Nous pensons, comme vous l'aimez à le dire, que ce deuxième mandat sera le mandat des jeunes. Nous félicitons l'ensemble des responsables de Beno Bokuyaka, des jeunes, des femmes, et plus particulièrement le président national de l'UJMP, monsieur Papa Aliou Djedjou, pour tous les efforts déployés pour votre réélection. C'est un jeune, certes, mais sur qui beaucoup de Gigantchor font de leur espoir. Le coordinateur national, cher Tidjan Faï. Merci.